Je suis un peu en colère, Camille Léloche un coup de gueule validé par ses fans. Une femme aux multiples casquettes. Camille Léloche s'est fait connaître en postant des vidéos humoristiques sur ses réseaux sociaux puis en participant à The Voice en 2015 sur TF1. Désormais suivie par plus de 7 millions de fans sur Instagram et quelques 500 000 abonnés sur YouTube. La jeune femme fait partie du paysage médiatique et compte sans aucun doute parmi les personnalités les plus drôles et adorées des Français. Alors au sommet de sa carrière, la chanteuse et humoriste annonçait attendre une petite fille. Laquelle est née le 9 octobre 2022 sous le doux prénom d'Alma et dont l'identité du père reste un mystère. Aujourd'hui maman, Camille Léloche n'a ni perdu son humour, ni sa joute verbale. Bien au contraire. En effet, depuis son accouchement, cette dernière se dévoile régulièrement sans filtre sur ses réseaux. Pour le plus grand bonheur de sa communauté, qui salue sa franchise et sa spontanéité. Des vidéos 100% naturelles pour montrer la réalité de la vie, du postpartum, mais pas que. Visiblement agacée par ceux ou celles qui ne respectent pas leurs engagements, Camille Léloche a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram. Déguisée en homme tatoué et moustachu pour l'occasion, elle commence ainsi son sketch, salut tout le monde. Je suis un peu en colère là, c'est Rodrigo. J'apprends, tous les jours des nouvelles choses sur les réseaux et je peux vous dire que ça commence à me casser les noisettes. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le sussing, c'est-à-dire se soucier des problèmes des autres ou des causes très importantes mais ça dure seulement deux jours à... Et poursuit, alors écoutez-moi bien, votre hypocrisie, vous pouvez vous la carrer dans l'oignon parce qu'à un moment donné... Quand on soutient, on soutient pour la vie ou on soutient pas. D'accord. Avis à tous les sussingueurs, restez bien dans votre coin parce que si je vous croise bam 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 taekwondo... Virgule je ne veux vraiment, vraiment pas vous voir, nulle part, ni sur les réseaux... Ni ailleurs parce que ça devient vraiment relou. On dirait que c'est une mode. C'est devenu branché haut à vue là-bas, il souffre mais deux jours, après tu t'emballes et donc ça c'est fatigant. S'il vous plaît, restez intègre, assez carré dans votre cul-cul. Une vidéo saluée par de nombreux internautes dont Mélissa Thuriot... Qui a commenté avec des émojis morts de rire et un cœur.